Salut à tous, nous voilà dans le Coran, la Sourate At-Talak, la Sourate numéro 65 selon l'ordre de Haussmann. 12 versets, Sourate numéro 99 selon l'ordre chronologique de révélation, on est donc clairement sur la fin de la révélation. On est à Médine, cette Sourate est donc particulièrement importante puisqu'elle prévaut sur beaucoup de Sourates révélées avant. On va pouvoir s'en apercevoir au niveau de quelques ayahs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. « Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée, telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. » Donc là on est conformément dans Al-Nasir Wal Mansour, c'est-à-dire qu'il est possible qu'Allah révèle une ayah, qui abroge cette ayah. « Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou sépaverez-vous d'elles de façon convenable. Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins, et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il, Allah, lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose, et Allah a signé une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. Donc nous sommes dans la Sourate At-Talakh, le divorce. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une relation mariée avec une personne qui a sa ménopause, qui est une femme qui est sous ménopause, le délai d'attente est de trois mois. On continue. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Alors, celles qui n'ont pas encore de règles, c'est au cas où vous seriez marié avec une femme pré-pubère. C'est-à-dire donc, à l'époque de l'Arabie pré-islamique, il faut compter, en tout cas l'Arabie antique, avec la chaleur, etc. Vous pouvez vérifier sur le net, mais c'est une femme qui est avant 14 ans. Donc si vous voulez divorcer avec votre femme, si cette femme a 14 ans maximum, le délai est de trois mois. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. « Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah, qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah, cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. » … …